Première manche, c'est simple comme bonjour, score vierge, ils sont sur la ligne de départ, 4 candidats, les 3 premiers qui avaient 29 points se qualifient pour la deuxième manche, le quatrième est éliminé. Donnez-moi ce jouet, quel est ce jouet pyriforme, désigné par un nom issu du franc cycle qu'on fait tourner sur lui-même le plus longtemps possible ? Carmen ! La toupie ! La toupie, bien sûr, toupie. En équilibre, sur la pointe, d'accord. Donnez-moi cette glace au chocolat, servi dans un grand verre avec la crème chantilly. Frédéric ? Chocolat liégeois ? Ça, c'est bien joué. Qui doit, Jean-Emile, son nom à une ville de Belgique ? Décorée de la Légion d'honneur, s'il vous plaît. En plus, oui, c'est la ville de Liège, chocolat liégeois. Nous sommes en 86, un phénomène météorologique. Alors là, 86, qui constitue le titre d'un tube, grosse chanson, gros succès, interprétée par la princesse. La princesse, oui ? Ouragan. Ouragan, voilà, très bien. Comment vous savez tout ça ? Stéphanie, Stéphanie de Monaco, c'est un ouragan. Ouragan, d'ailleurs, il n'y avait pas un, c'était ouragan tout court. Vous vous souvenez de cette chanson, j'aimais bien cette chanson. Comme un ouragan. Voilà, exactement. Très bonne chanson, ouragan. Bien joué, Frédéric. Quel est cet aéroport ? Aéroport situé au nord de Paris. Nord de Paris, Carmen ? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, voilà, d'accord. Ça, c'est bon. Ça a été ouvert au trafic passager en mars. Ça date de mars 1974. L'ouverture, mars 1974. L'aéroport, Roissy-Charles de Gaulle, d'accord. Depuis 85, de quelle course équivalente en plein air à un tour de piste ? Un tour de piste. L'athlète allemande Marita Khor détient-elle le record du monde ? Record du monde, Carmen ? 400 mètres. 400 mètres, voilà, le 400 mètres, très bien. De 1905 à 1916, quel personnage exerce à une puissante influence à la cour du Tsar, Nicolas II ? Oui, Carmen ? Raspoutine. Ah oui, Raspoutine. Là, vous ne l'avez pas. Raspoutine, c'est bon. Elle joue très, très bien, Carmen. Elle est en tête de course. Et maintenant, écoutez bien ceci. Là, on écoute. Ah. Attends, on va voir, parce que là, vous prenez des risques. Je n'ai pas posé la question. Frédéric, je vous écoute. Ça se discute ? C'est non. Vous venez d'entendre un extrait du générique de ça se discute. Quel homme de télévision a présenté cette émission portant... Oui, Carmen ? Portant sur des sujets... Oui, oui, José ? Jean-Luc Delarue. Voilà, Jean-Luc Delarue, exactement. Ce n'est pas possible. Je pense à lui souvent, parce qu'il a marqué la télévision, Jean-Luc. Un homme de télévision qui a présenté cette émission portant sur des sujets de société pendant 15 ans, de 1994 à 2009. Et Sophie Davant, d'ailleurs, présente toujours sur la 2, l'après-midi, une émission qu'il avait produite. Jean-Luc Delarue, très bonne réponse, de José, bravo. Quelle est cette antilope ? Légère, gracieuse, représentée... Oui, oui, Carmen. Gazelle. La gazelle, voilà, d'accord. Représentée dans le Sahara par une espèce appelée d'orcao, c'est la gazelle. Quel est ce troyen ? Quel troyen ? Fils d'Anquise et d'Aprodite. Là, là ! Aîné. Aîné, très bien, bravo, Jean-Emile. Super. Qui est le héros d'un poème épique de Virgile. Aîné. Ça, c'est bien joué, Jean-Emile. Alors là, accrochez-vous, je pose la question doucement. Combien y a-t-il d'heures dans une semaine de 7 jours ? 7 jours. Combien d'heures ? 7 jours. Combien d'heures dans une semaine ? 7 jours. Oui, Jean-Emile ? 154. Non. Oui, Frédéric ? 148. Oh, non. Allô ? Oui, Carmen ? 168. C'est oui. Voilà, ça, c'est bien joué. Bravo, Carmen. C'est simple comme bonjour, il faut faire 7 fois 24. Oui, c'est simple. 168, ça, c'est bien. En 2014, pour fêter les 60 ans de sa création, de quelle héroïne de littérature pour enfants ? Dessinée par Marcel Marlier. Carmen ? Martine. Martine, d'accord. A-t-on regroupé 8 aventures dans un coffret ? En 2014, 8 aventures dans un coffret pour fêter les 60 ans de sa création ? C'est Martine, d'accord. Architecture, comment rappelle-t-on ? Les galeries couvertes supportées par des arcs... Frédéric ? Un péristyle ? Un péristyle ? C'est non. Les arcs caractéristiques du centre des villes de La Rochelle. Les arcades ? Les arcades ? Les arcades ? Arcades, voilà, les arcades, d'accord. La ville d'Arras, les arcades, c'est bon. Quel terme médical formé sur le grec ? Bradus, signifiant lent, désigne le ralentissement, Frédéric ? Bradycardi. Oh, ça, c'est bon. Bradycardi, d'accord. C'est le ralentissement du rythme cardiaque. Bradycardi, d'accord. Et maintenant, regardez bien ceci. Cet arbre est magnifique. Quel est le nom usuel de cet érable blanc, appelé aussi faux platane, qui peut atteindre 40 mètres de haut ? Il est superbe, cet arbre. José, que dit José ? Le freine ? C'est non. Donc, le freine, c'est non. Donnez-moi d'autres réponses, allez-y. Jean-Emile ? Le charme. C'est non. Allons-y. Frédéric, oui. Le lettre ? C'est non. Alors, Carmen. Carmen, Carmen, Carmen. Je ne sais plus. Carmen, si, si, Carmen. C'est l'érable sycomore. Ou le sycomore tout seul. Le sycomore, oui. Le sycomore. Alors, un surnom, tiens. Quel surnom ? Donne-t-on à l'Italie en référence à sa forme ? La forme, oui, là. La botte. La botte italienne, bien sûr. On voit qu'une chaussure pour faire le pied et la jambe. La botte italienne. Footballeur, footballeur, gardien de but de l'équipe de France. Oui, oui, Frédéric. Hugo Lloris. Hugo Lloris, voilà. Oh oui, Hugo Lloris, d'accord. Un Lyonnais, un Lyonnais. Où est-ce qu'il jouait ? Il jouait à Lyon, il jouait à Lyon. Allez, l'OL. Je suis pas à fond pour l'OL. C'est vrai qu'il a joué à l'OL. Ah, ben oui. C'est vrai, l'OL. Mais avant l'OL, avant Lyon, il jouait où ? À Nice. Allo, j'ai c'est Nice. Allez, Nice, allez, Nice. Donc, Hugo Lloris, excellent. Gardien de but. Il n'y a rien à dire. Ballet, quel ballet ? Mise en musique par Darius Milot sur un livret de Jean Cocteau. Doit son titre, un célèbre train des années 20-1930. Oui, José ? Le train, un célèbre train. Carmen. Train bleu ? Train bleu, voilà, terminé. C'est gagné. Carmen, la première sélectionnée. Allez, on accélère pour deux points. De quel passereau au plumage bleu ou au plumage noir ? Noir, 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 noir bleuté. José. Le jet ? Non. Noir bleuté et blanc, dit-on, qu'il jacasse. Passereau, Frédéric. Le merle ? Non. Plumage noir bleuté. Jean-Emile. La pie. La pie, très bien. En Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Par quel anglicisme, désignez-t-on, la spécialité associant ? Poisson, pomme de terre, frites. Oui, José ? Fish and chips. Fish and chips, d'accord, il l'a dit. Fish and chips. Romand, donnez-moi ce roman de Boris Vian. Romand, publié en 46, sous le pseudonyme de... José ? Non. Le pseudonyme de Vernon Sullivan, qui fut condamné en 49. Pour, Frédéric ? L'écume des jours ? Oui, non. Pour atteinte aux bonnes mœurs. Jean-Emile ? J'irai cracher sur votre tombe. Wow ! Donnez-moi ce revêtement routier sombre, devant son nom à l'arabe. Oui, oui, Frédéric ? Macadam ? Non, 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 non. Quatran. Quatran ou quatran, oui, oui. Ah, le bitume, c'est pas ça. Non, bitume, c'est non. Qu'on a utilisé dès le début du 20e pour remédier aux tourbillons de poussière créés par les automobiles. Revêtement routier sombre. Le goudron. Goudron, routier, voilà. C'est bon, José. C'est bien. C'est José qui mène la course. Entre 79 et 97, une actrice qui a incarné quatre fois au cinéma le personnage d'Hélène Ripley dans la saga Alien. Alien, Frédéric ? Sigourney Weaver. Elle est contente, Frédéric, parce qu'elle avance, mais elle n'est pas sortie de l'auberge. Jean-Emile est à 5, José est à 6. Quelle plante ? Alors, c'est une plante grimpante. Originaire d'Amérique, qui doit son nom à l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville. Oui, José. Le Bougainville. Pardon ? Le Bougainville. Les autres, Jean-Emile. Bougainville. C'est pour lui. Merci. Nous sommes d'accord, José. Nous sommes d'accord. Là, il n'y a pas de contestation. Les points sont pour Jean-Emile. Quel terme désigne la situation d'une personne qui a contracté des dettes excessives ? Ah oui, oui. Sur-endettement ? Sur-endettement, très bien. Le sur-endettement. Personne qui a contracté des dettes excessives et qui se trouve dans l'impossibilité d'y faire face. Le sur-endettement, bien joué. Chez l'homme, chez l'être humain, le genre humain, quel muscle des membres supérieurs et inférieurs, qualifié soit de braquial, soit de sural, est constitué de trois chefs ou corps musculaires. José. Triceps. Terminé, c'est gagné. Triceps. Triceps, c'est bon. Le triceps. Alors, ça va se jouer entre Jean-Emile et Frédéric. 7-6. La question valant trois points. Ça peut se jouer maintenant. Question courte. Quelle expression latine signifie littéralement par ma faute ? Que dit Jean-Emile ? Mea culpa. C'est oui, voilà. Mea culpa. Ça veut dire que j'ai gagné. Non, pas encore, hein ? Un bon, 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 bon. Par ma faute. Ah, si, vous allez où ? Ah, je vais là. Jean-Emile l'emporte, Frédéric était pas loin, pas loin du but. C'est vraiment dommage. Je reconnais que c'est ralant. Mais le jeu est cruel, vous êtes d'accord ? Ça fait rien, je reviendrai. C'est gentil, oui. Vous le suivez souvent à la maison ? Oui, 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 je le regarde, oui. Et je vous offre, je vous l'offre, le tout nouveau magazine, questions pour un champion. Merci beaucoup. Avec plus de 600 questions. Ça, c'est cadeau pour vous. Alors, ça, il y a un cadeau d'enfer à gagner. Quelqu'un parmi vous va le gagner. Il y a un séjour au Canada. Séjour au Canada, ça me fait rêver. Montréal, Vancouver, Ottawa, Toronto, j'adore. Il y a un séjour au Canada pour deux personnes à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. De quel passereau, au plumage noir bleuté et blanc, dit-on qu'il jacasse ? J'ai posé la question il y a quelques minutes. La pie, réponse 1. Le vautour, réponse 2. 32, 43 pour vos réponses par téléphone. SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2. Au 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Carmen, Jean-Emile et José, le jeu !